Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir s'il est préférable d'investir dans le neuf ou dans l'ancien. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Pretérit, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre cave et parking et le livre de venir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Donc aujourd'hui les amis, nous allons voir qu'est-ce qu'il est préférable de faire. Est-ce qu'il est préférable d'investir dans le neuf ou dans l'ancien ? Avant, je vous invite à aller dans la description pour réserver votre appel stratégique et 100% offert. Ensemble, un membre de mon équipe ou moi-même, nous allons voir où vous avez des problèmes. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous bloque et qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Et une fois que nous allons voir tout ça, nous allons vous donner des conseils. On va essayer de vous orienter pour vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant les amis, vous avez aussi une formation qui est 100% offerte. Tout ça, c'est dans la description et vous avez aussi la possibilité d'avoir un de ces deux bouquins et encore une fois, c'est dans la description. Passons au vif du sujet. Alors, la question qui revient souvent, est-ce qu'il est préférable d'investir dans le neuf ou dans l'ancien ? En fait, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner les avantages et les inconvénients d'investir dans l'ancien et les avantages et les inconvénients d'investir dans le neuf et après, ça va vous permettre d'avoir une petite idée de l'ensemble. Je veux savoir que moi, j'ai une préférence pour l'ancien. Ok, je vais vous expliquer pourquoi et on va commencer avec les avantages d'investir dans l'ancien. Quand vous achetez un bien dans l'ancien, en fait, vous avez déjà une visibilité sur le passé. Je m'explique. En gros, vous achetez un appartement par exemple ou même un immeuble. Dites-vous que vous voyez comment cet immeuble ou cet appartement a vieilli. Certains biens qui sont achetés dans le neuf, par exemple, on se rend compte que deux ans après, ils ont très mal vieilli. Ok ? Quand on achète dans l'ancien, ça nous permet tout de suite d'avoir l'historique, de comprendre certaines choses. Ça nous permet de connaître aussi les charges qu'il va y avoir vis-à-vis de ce bien en question. Peut-être que c'est un bien qui va avoir des charges très élevées, peut-être que la taxe foncière sera très élevée, ou peut-être pas du tout. On va se rendre compte que finalement, c'est un logement qui était bien fait, qui était bien isolé. Donc même les locataires qui sont dedans, ils se retrouvent dans un logement plaisant et économique. Et en fait, grâce à son historique, dans le fait d'acheter dans l'ancien, ça nous permet tout simplement d'avoir cette visibilité, de savoir tout de suite si notre investissement va être pérenne ou pas. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète dans le neuf. Mais on reste concentré sur l'ancien pour l'instant. Donc déjà, le premier point positif, ça nous permet de voir l'historique. Et en plus, si on achète, on vient avec des locataires déjà dedans, c'est toujours pareil. Ça nous permet de comprendre un petit peu le fonctionnement des locataires. On peut aller visiter tout simplement les appartements de ces locataires. Et ça nous permet aussi de voir l'état des appartements. Si l'appartement est bien entretenu, ça explique un petit peu le profil des personnes avec qui on va devoir dealer. S'il est mal entretenu, pareil, ça explique aussi le profil des personnes avec qui on va devoir dealer. Donc ça permet d'avoir une certaine visibilité. Un locataire déjà en place dans un appartement nous offre cette visibilité. Et cette visibilité est super importante pour le reste de nos investissements. Par exemple, si on voit que ce sont des logements bien entretenus avec des locataires qui gèrent bien, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire bon ben ok, je prévois quand même une petite enveloppe de travaux parce que peut-être qu'il va y avoir les peintures à refaire au départ du locataire. Ce ne sera pas grand chose. Ce qui sera totalement différent si on tombe sur un locataire qui n'est pas du tout soigneux où on se dira à ce moment-là, quand il va partir, il y aura l'appartement à refaire entièrement. Et ça, on peut le voir parce qu'il y a sept historiques. Et sept historiques est super important pour notre investissement. Autre avantage d'investir dans l'ancien. Quand vous investissez dans l'ancien, parfois, vous allez tomber sur une win. Clairement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des wins qui sont en vente. Ce sont des anciens immeubles, ce sont aussi des anciens appartements où il y a tout à refaire. On voit carrément les choses des années 90 dedans. Alors, est-ce une bonne chose ? Est-ce une mauvaise chose ? Ça peut être une très bonne chose. Premièrement, ça va être une bonne chose. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir faire des travaux de rénovation et rénover à votre guise avec vos goûts personnels. Vous allez pouvoir mettre une tendance actuelle et sélectionner le standing que vous souhaitez donner à cet immeuble, cet appartement. En gros, si vous refaites un appartement, vous allez pouvoir lui donner un standing, par exemple, luxueux. En fonction de loin d'or, vous allez acheter parce qu'il y a tout à refaire et en fait, vous repartez sur une base saine. Vous allez pouvoir lui donner un standing haut de gamme ou peut-être même moyenne gamme. Ça va être vraiment en fonction de votre projet, de votre vision. La petite différence quand on achète dans le neuf, c'est que c'est toujours un petit peu plus complexe parce que c'est déjà du neuf. Ok, alors on peut prendre un petit exemple. Si vous achetez une voiture neuve, par exemple, vous allez choisir la voiture qui vous plaît, mais vous n'allez pas deux jours après changer la peinture, changer tout un tas de choses sur cette voiture. Parce que voilà, elle est neuve et que vous allez vous dire quand même, vous allez avoir un petit peu plus de mal à le faire. Sauf si vous êtes dans un cas bien spécifique où vous faites du tuning, etc. Ce qui sera totalement différent. Mais pour les appartements dans l'ancien, si vous achetez, par exemple, une voiture de 15 jours, mais ça va être la même chose. Ce sera plus simple pour vous de vous dire, bon, écoute, je vais refaire la peinture, je vais lui redonner un coup de boost. Je vais peut-être changer les roues. Pour les appartements, le concept reste le même. Ok, s'il y a tout à refaire, c'est plus simple de se dire, j'écrase tout parce que vous n'aurez pas ce sentiment d'avoir perdu de l'argent. Ok, quand on voit qu'il y a une cuisine équipée, qui est neuve, elle ne vous plaît pas, vous savez qu'en enlevant cette cuisine dans cet appartement, inconsciemment, vous vous dites là, je suis en train de perdre de l'argent parce que la cuisine est neuve, elle n'a jamais été utilisée. Si j'enlève tous les éléments qui ne me plaisent pas, à moins que je les revende dans la foulée, mais le fait de les revendre, ce ne sera pas considéré comme du neuf, donc je vais quand même perdre de l'argent. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient du neuf. Je suis parti un peu loin, j'espère que jusque là, vous me suivez, mais vous avez compris l'idée. L'autre avantage qu'on peut avoir quand on investit dans l'ancien, c'est qu'on ne paye pas de TVA, ce qui n'est pas le cas quand on achète un bien, un logement neuf. On ne paye pas de TVA, donc ça aussi, ce n'est pas déconnant, c'est quelque chose, ça peut être intéressant d'avoir cet argent dans sa poche. Donc, vous l'aurez compris les amis, en fait, clairement, aujourd'hui, je préfère investir dans l'ancien. Pourquoi ? Parce qu'on a cette possibilité d'améliorer les choses, de changer les choses, mais on a cette visibilité sur l'historique du bien en question. Maintenant, nous allons passer sur la partie neuf, ok ? Si vous souhaitez investir dans le neuf. Alors, investir dans le neuf, les avantages, premièrement, c'est que c'est du neuf. Donc, c'est tout beau, c'est tout propre. Vous allez être le premier ou la première à faire ce baptême d'entrée des lieux. Et ça, ça peut être super satisfaisant. Mais en réalité, une fois que vous êtes dans le bien et que vous avez récupéré les clés, mais ce ne sera plus considéré comme du neuf, ok ? Ce ne sera pas de l'ancien, ce sera des logements récents, mais ce ne sera plus considéré comme du neuf. C'est un petit peu ça, l'idée. C'est à dire qu'au moment où vous prenez les clés et que vous commencez à utiliser le bien, il descend un petit peu en valeur parce que quand on achète un bien neuf, on le paye plus cher que le prix initial du marché parce qu'il est neuf. Donc, vous payez ce surplus, ok ? Si on doit faire un petit parallèle par rapport à ça à l'ancien, on achète en dessous du prix du marché. Donc, ça nous permet de gagner de l'argent au moment de la signature chez une ETA puisqu'on paye moins cher que le prix du marché. Et en faisant les travaux, ça nous permet de se retrouver, pourquoi pas, avec un bien au prix du marché et d'avoir cette plus-value par la suite parce qu'on va mettre des prestations haut de gamme. On va faire quelque chose d'exceptionnel et on va pouvoir s'y retrouver si on veut, revendre par la suite. D'où l'intérêt d'acheter d'un ancien pour faire des travaux quand il mérite d'avoir des travaux et faire, pourquoi pas, un achat revente. Donc, on revient sur les avantages du neuf et sur les avantages du neuf, comme je vous l'ai dit, vous êtes le premier à avoir les clés, donc le premier à baptiser en tout cas ce logement. Maintenant, en fait, sur le neuf, certains vont me dire qu'il y a possibilité de faire de la défiscalisation si vous achetez sur des lois qui sont déjà toutes faites, un petit Pinel, etc. Ce n'est pas vraiment le type d'investissement que je vais vous recommander. Pourquoi ? Parce que j'ai rarement vu des gens gagner de l'argent en investissant dans des lois qui sont déjà préfaites comme la loi Pinel, par exemple. L'idée, c'est de bien comprendre une chose. Si vous voulez réduire votre taux d'imposition, il y a d'autres solutions pour le faire. Et comme je l'ai pris, par exemple, avec l'ancien, vous pouvez clairement faire du déficit foncier. Tout dépend du statut, évidemment, mais c'est une possibilité que vous avez avec l'ancien, ce qui n'est pas le cas dans le neuf. Vous n'allez pas refaire tous les travaux alors que c'est neuf. Donc, ça, c'est un point, en fait, qui peut poser problème, entre guillemets. Donc, ça a l'air au premier abord d'être un avantage, mais pour moi, clairement, c'est un inconvénient. Le gros avantage qu'on peut avoir en faisant d'investissement dans le neuf, c'est que si vous faites une opération type promotion immobilière, donc vous faites construire vous-même et que vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous faites quelque chose de vraiment intéressant, vous allez pouvoir gagner entre le prix de la construction et ce qui va être réalisé et ce que vous allez revendre. Donc, la plus-value générée, vous permettra de gagner de l'argent. C'est clairement ce que les promoteurs immobiliers font aujourd'hui. Un promoteur, il fait quoi ? Il va faire tous ses calculs. Il va créer, par exemple, soit une maison, soit plusieurs maisons, soit un immeuble et il va vendre lot par lot. Et en fait, sur chaque lot, il va prendre une belle commission parce que, tout simplement, c'est lui qui aura mis sur pied le projet et c'est pour cette raison qu'il prend sa commission. Donc, dans ce cas-là, si vous faites un investissement avec cet esprit de promotion immobilière, oui, là, vous pouvez gagner de l'argent. Sinon, pour le reste, effectivement, sur l'investissement dans le neuf, je vois énormément d'inconvénients, notamment le fait de payer la TVA, notamment le fait, au moment où vous prenez les clés, contrairement à notre investissement dans l'ancien, si vous achetez bien, parce que tout est relatif. Si vous achetez mal dans les deux cas, ce serait une mauvaise opération. Mais si vous achetez bien, vous avez plus de chances d'avoir une bonne opération dans l'ancien que dans le neuf. C'est pour cette raison que je vous dis de faire très attention quand on investit dans le neuf. En réalité, vous l'aurez compris, les amis, dans le neuf, il y a très peu d'avantages si vous achetez un logement neuf. Par contre, si vous faites construire, si vous faites ce que j'appelle un coup de fusil et que vous arrivez à vous retrouver correctement sur l'achat du bien en question, là, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant. Donc, encore une fois, si vous faites ça pour payer moins d'impôts, il y a d'autres techniques qui vont vous permettre de faire du patrimoine, de faire l'acquisition de patrimoine durable, mais surtout de réduire votre taux d'imposition. Donc, vous l'aurez compris, si vous investissez dans le neuf, si c'est pour vous et que vous comptez rester 20 ans ou 25 ans, peu importe, ça peut se comprendre. Pour moi, je ne le considère même pas comme un investissement, même plus comme un projet de vie. Donc, ça encore, c'est une autre catégorie. Mais si vous voulez faire un investissement locatif pur et dur, je vous conseille clairement d'investir dans l'ancien. En tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez investir dans le neuf ? Est-ce que vous préférez investir dans le neuf ? Ou est-ce que, tout comme moi, vous préférez investir dans l'ancien ? J'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, dans la description, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et pour les autres, pas de mystère. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Hop, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Très important. On a remarqué que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, ne faites pas partie de ces personnes. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao.